Neuf citations. Thème, tromperie. 1. Plus les talents d'un être humain sont grands, plus il a le pouvoir de fourvoyer les autres. Aldous Huxley. Cette citation d'Aldous Huxley signifie que plus une personne est talentueuse, plus elle a la capacité de tromper ou d'induire en erreur les autres. En d'autres termes, les personnes très douées ou charismatiques peuvent parfois utiliser leur talent pour manipuler ou influencer les autres de manière trompeuse. Cette citation souligne la responsabilité qui accompagne le talent et met en garde contre les abus de pouvoir qui peuvent découler de celui-ci. 2. Un mari trompe sa femme, et après l'aime davantage. C'est le côté moral de l'adultère du mari. Alfred Capu. Dans cette citation d'Alfred Capu, il évoque le concept paradoxal selon lequel un mari qui trompe sa femme peut finir par l'aimer encore plus. Il met en avant l'idée que parfois, une infidélité peut éventuellement renforcer les sentiments d'amour et de connexion entre les conjoints. Capu souligne ainsi le côté moral ambigu de l'adultère, suggérant que les relations humaines et les émotions peuvent être complexes et parfois contradictoires. 3. J'aime beaucoup mieux être trompé que de vivre éternellement dans la défiance, fille de la lâcheté et mère de la dissension. Bossuet. Cette citation de Bossuet signifie que, selon lui, il préfère être trompé plutôt que de vivre constamment dans la méfiance. Il considère que la méfiance est une attitude basée sur la peur et qu'elle peut entraîner des conflits et des divisions. Pour lui, il vaut mieux parfois faire confiance, même si cela peut conduire à être trompé, que de vivre dans un état de suspicion permanent qui nuit aux relations humaines. 4. Il est aussi facile de se tromper soi-même sans s'en apercevoir qu'il est difficile de tromper les autres sans qu'ils s'en aperçoivent. La Roche-Foucault. La citation de la Roche-Foucault signifie que souvent, il est plus facile de se mentir à soi-même sans s'en rendre compte que de tromper les autres sans qu'ils ne s'en rendent compte. En d'autres termes, il est plus difficile de cacher la vérité aux autres que de se mentir à soi-même. Cette citation souligne l'importance de l'introspection et de la conscience de soi, car il est plus facile de se voiler la face sur nos propres erreurs ou mensonges que de les dissimuler aux yeux des autres. 5. Les hommes ne vivraient pas longtemps en société s'ils n'étaient les dupes les uns des autres. La Roche-Foucault. La citation de la Roche-Foucault. Les hommes ne vivraient pas longtemps en société s'ils n'étaient les dupes les uns des autres, mais en lumière l'idée que dans la vie en société, les individus sont souvent amenés à se tromper mutuellement, à se duper, pour maintenir des relations harmonieuses. En d'autres termes, pour maintenir des interactions sociales agréables et éviter les conflits, il est parfois nécessaire de dissimuler la vérité, de jouer un rôle ou de manipuler les autres. Cette citation souligne ainsi la complexité des relations humaines et le rôle de l'illusion et de la tromperie dans le tissu social. 6. La fourberie n'est le jeu que des petites âmes. Pierre Corneille. Cette citation de Pierre Corneille signifie que la tromperie, la ruse et la malhonnêteté ne sont que des comportements que les personnes de peu de valeur morale adoptent. En d'autres termes, les individus qui sont véritablement grands et nobles n'ont pas besoin de recourir à la fourberie pour atteindre leurs objectifs. Cette phrase souligne l'idée que la vraie grandeur se manifeste dans l'honnêteté et la droiture, et non dans la manipulation et la tromperie. 7. Si le plus grand plaisir des hommes est de se payer les corps des femmes, le plus grand plaisir des femmes est de se payer la tête des hommes. Sacha Guitry. Cette citation de Sacha Guitry met en lumière une idée sur les relations entre les hommes et les femmes. En disant que, si le plus grand plaisir des hommes est de se payer les corps des femmes, le plus grand plaisir des femmes est de se payer la tête des hommes, Guitry souligne une forme de jeu de pouvoir et de séduction entre les deux sexes. D'un côté, il évoque le désir masculin souvent centré sur le physique et le plaisir sensuel lié au corps des femmes. D'un autre côté, il met en avant le pouvoir intellectuel et émotionnel des femmes, suggérant qu'elles prennent plaisir à manipuler et à jouer avec les émotions et les pensées des hommes. En résumé, cette citation de Sacha Guitry met en lumière les dynamiques complexes et parfois contradictoires qui peuvent exister dans les relations entre les hommes et les femmes, en soulignant les différentes formes de plaisir et de satisfaction que chacun peut trouver dans ses interactions. Cette citation de Jean Dutour signifie que les femmes ont généralement une bonne mémoire et qu'elles n'oublient pas facilement les tromperies ou les injustices passées. En d'autres termes, une femme n'efface pas simplement une tromperie ancienne de sa mémoire comme on le ferait en passant une éponge pour effacer quelque chose. Elle se souvient des erreurs passées et peut les garder en mémoire pendant longtemps. Cette citation met en avant la capacité des femmes à retenir les leçons du passé et à ne pas oublier les actes déloyaux qui ont pu être commis à leur égard. 9. À tromper autrui, l'on risque de se duper soi-même. Pierre Turgeon Cette citation de Pierre Turgeon signifie que lorsque l'on cherche à tromper les autres, on prend le risque de se tromper soi-même. En voulant manipuler ou tromper quelqu'un, on peut finir par se perdre dans nos propres mensonges ou par perdre notre propre intégrité. Cela met en lumière le fait que la tromperie et la manipulation peuvent avoir des conséquences négatives non seulement sur les autres, mais aussi sur soi-même. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.